Musique Et bien salut à tous les amis c'est Virtueux J'espère vraiment que vous savez la pêche Et écoutez aujourd'hui on se retrouve sur GTA 5 Pour vous faire part d'une toute nouvelle vidéo Alors ce sera une vidéo d'informations Autour du sujet qui est en train de tourner En ce moment sur les réseaux sociaux Et sur les forums comme quoi la Buffalo De Franklin et même la Buffalo en général Viendrait s'ajouter à la liste Des véhicules Lowrider au bénisme original Motorware car en effet Rockstar a ajouté de nouveaux fichiers Pour la Buffalo numéro 2 Lors de la mise à jour Lowrider Partie 2 alors du coup ce qu'on va faire c'est que Je vais directement aller sur mon PC On va nous aller voir dans les codes sources Pour voir ce qu'il en est et on se retrouve Tout de suite alors me voici maintenant Sur mon PC donc nous sommes sur Le logiciel OpenCat Le logiciel OpenCat qui permet aux modders De trouver des informations dans les codes sources Alors du coup pour aller voir un petit peu Tout ce qui est du fichier De la mise à jour Qui est arrivé Bah la mise à jour Lowrider Il nous faut aller Attendez 2 minutes Non c'est pas ici Voilà c'est dans Update X64 DLC DLC Pack Et nous allons aller dans Lowrider DLC RPF Nous allons aller dans Command Data Level GTA 5 Et nous allons aller Là dedans Donc là c'est tout ce qui est en rapport Avec les véhicules Donc du coup nous tombons sur une Une grande page Un grand texte Avec toutes les modifications Qui ont eu lieu Par rapport au véhicule Du DLC Lowrider Partie 2 Et normalement Quand on va à la ligne Numéro 227 Donc on va y aller tout de suite A la ligne numéro 227 La ligne numéro 227 Qui se trouve juste ici On peut apercevoir Qu'il y a écrit Item STD Buffalo 2 Front Right Item Donc un nouvel item A été rajouté sur la Buffalo Numéro 2 Mais si on va à la ligne Aussi 338 La ligne 338 Qui est juste là On peut apercevoir Encore une nouvelle fois Qu'il y a Un nouvel item Qui a été rajouté Cette fois-ci Sur la Buffalo Numéro 1 Alors j'ai moi-même Été vérifié sur GTA 5 PC Grâce au mode menu J'ai fait spawn La Buffalo Numéro 1 Et la Buffalo Numéro 2 Et sachez Qu'elles ne sont pas disponibles Au Beniss Original Motor War Rien n'a changé En gros c'est juste Rockstar Qui ont fait des petites modifications Qu'on ne voit même pas A l'oeil nu Yann 225 L'a même confirmé Sur Twitter Je vous affiche tout de suite Le tweet sous les yeux Où il nous affirme Que cela N'est en aucun cas Une affirmation Comme quoi La Buffalo Va arriver au Beniss Original Motor War C'est juste des modifications Que Rockstar Ont effectué Lors de la mise à jour Law Rider Partie 2 Mais bon On va pas se le cacher Avoir la Buffalo Beniss Original Motor War Ca serait une très très bonne chose Donc je la verrais Vraiment pas sous forme De Law Rider Car en ce moment Nous avons que des Law Rider Et on va dire Que ça nous passe Un petit peu Au dessus de la casquette Déjà que ça coûte Énormément cher C'est pas forcément Les véhicules Qu'on attend Avec impatience Mais pourquoi pas L'avoir arrivé au Beniss Original Motor War Avec des peintures Comme les Stockard Que nous avons que en solo Ca serait vraiment très stylé Et très intéressant Donc voilà Pour vous confirmer La Buffalo N'arrivera pas Au Beniss Original Motor War Enfin du moins Ca n'a pas été confirmé Peut-être qu'elle arrivera Dans le futur Mais toutes les informations Que vous verrez Par rapport au code source Que je viens de vous montrer Dans la vidéo Cela n'est en aucun cas vrai J'espère vraiment Que cette petite vidéo D'information Vous aura fait plaisir Vous n'oubliez pas De lâcher un petit like Un petit partage Et vous abonner à ma chaîne Si ce n'est pas déjà fait Et nous on se retrouve Dans une prochaine vidéo Allez ciao Bye bye tout le monde Sous-titrage ST' 501